Comment peut-on posséder les étoiles ? À qui sont-elles ? riposta grincheux le businessman. Je ne sais pas, à personne. Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit ? Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça, c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu ? Je les gère, je les compte et je les recompte, dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme acceler ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout ? Ça suffit. C'est amusant, pensa le petit prince. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. Et c'est un petit prince qui a fait un petit prince qui a fait un petit prince qui a fait un petit prince. Merci.